En termes plus concrets, quels enjeux l'écologie sociale propose-t-elle à notre époque et à notre avenir ? En multipliant les points de contact avec la nature, sera-t-il possible de parvenir à un nouvel équilibre, moyennant le délicat ajustement de nos pratiques agricoles, de nos zones urbaines et de nos technologies aux conditions naturelles d'une région et de ses écosystèmes ? Peut-on espérer gérer l'environnement naturel par une rigoureuse décentralisation de l'agriculture qui permettrait de cultiver la terre comme s'il s'agissait d'un jardin dont une faune et une flore diversifiées maintiennent l'équilibre ? Ces changements exigeront-ils la décentralisation de nos villes sous la forme de communautés de taille moyenne, créant ainsi un nouvel équilibre entre ville et campagne ? De quelles technologies aura-t-on besoin pour atteindre ces objectifs et éviter que se poursuive la pollution de la terre ? Quelles institutions seront nécessaires pour créer une nouvelle sphère publique ? Quels rapports sociaux devront s'instaurer pour que se développe une nouvelle sensibilité écologique ? Quels styles de travail rendront le labeur humain créatif et ludique ? Quelle taille et quelle population les communautés devront-elles avoir pour que la vie soit à l'échelle humaine et contrôlable par tous ? Quelle sorte de poésie appellera tout cela ? Les questions concrètes, écologiques, sociales, politiques et de comportement affluent-elles plin torrents, jusqu'ici contenues par les contraintes des idéologies et les habitudes de pensée traditionnelles ? Les réponses que nous apporterons à ces questions ont un rapport direct avec les chances de survie de l'humanité sur la planète. Les tendances de notre époque vont visiblement à l'encontre de la diversité écologique. En réalité, elles vont en direction d'une brutale simplification de toute la biosphère. Les chaînes alimentaires du sol et de la surface terrestre sont soumises à une cruelle agression, due à la sotte application de techniques industrielles dans l'agriculture, en conséquence de quoi le sol, dans de nombreuses régions, est réduit au rôle d'éponge absorbant les substances chimiques nutritives simples. La monoculture, pratiquée sur de vastes étendues de terre, fait disparaître la variété naturelle, agricole, voire géographique. D'immenses ceintures urbaines ne cessent d'empiéter sur la campagne, remplaçant la faune et la flore par le béton, le métal et le verre, et enveloppant des régions entières dans un brouillard de pollution atmosphérique. Dans cet univers urbain de masse, l'expérience humaine elle-même devient grossière et élémentaire, exposée à de violents stimuli sonores et en proie aux imbéciles manipulations bureaucratiques. La division nationale du travail, uniformisée selon les critères de la grande industrie, efface les variations régionales et locales, transformant des continents entiers en d'immenses usines fumantes, et les villes ont des supermarchés où tout n'est que tape à l'œil et matières plastiques. La société moderne s'emploie ainsi à démanteler la complexité biotique, qui était l'aboutissement de millénaires d'évolutions organiques. Le grand mouvement de la vie, à partir de formes vivantes et d'interactions relativement simples vers une complexité toujours plus grande, est en train d'être impitoyablement renversée pour aller dans le sens d'un environnement qui ne pourra plus supporter que des formes de vie extrêmement simples. La poursuite d'un tel renversement de l'évolution biologique, la destruction des chaînes alimentaires biotiques dont l'humanité dépend pour ses moyens d'existence, met en cause la survie même de l'espèce humaine. Si le renversement du processus évolutif se poursuit, il y a de bonnes raisons de croire, abstraction faite du contrôle d'autres agents toxiques, que les conditions préalables à l'existence de formes de vie complexes seront irréparablement détruites, et que la Terre sera incapable de nous maintenir en tant qu'espèce viable. Devant cette confluence de la crise sociale et de la crise écologique, nous ne pouvons plus nous permettre de manquer d'imagination, nous ne pouvons plus nous permettre de négliger la pensée utopique. Ces crises sont trop graves, et les diverses possibilités ont une trop vaste portée pour qu'elles puissent être résolues en faisant appel au mode de pensée habituel, en particulier en s'appuyant sur les mentalités qui sont précisément celles qui ont provoqué ces crises. Il y a quelques années, lors de la révolte de mai et juin 1968, les étudiants français ont magnifiquement exprimé cette alternative. Soyons réalistes, demandons l'impossible. A cette exigence, la génération qui va être confrontée au prochain siècle peut ajouter une injonction plus solennelle. Si nous ne réalisons pas l'impossible, nous devrons faire face à l'impensable. Sous-titrage Société Radio-Canada